Salut à tous, aujourd'hui c'est Florian de chez Montibule. Aujourd'hui on vous fait un petit tutoriel pour vous montrer comment mettre en place le kit isopode que l'on vend sur notre site. Alors ça va ressembler un petit peu à ça à la fin, mais avant ça on va vous montrer toutes les étapes. Alors, vous venez de recevoir votre kit avec vos isopodes. Première étape, ça va être d'ouvrir le kit pour voir ce qu'on peut trouver à l'intérieur. Le couvercle, on va pouvoir le mettre de côté, ainsi que nos isopodes, ça sera pour plus tard. Dedans on va trouver un petit sac avec des feuilles, des feuilles séchées. Un petit morceau de mousse naturelle. Un os de sèche pour le calcium. Des flocons pour poisson pour les protéines. Ainsi que de la poudre de gamarus pour les protéines aussi, ça va faire partie de leur alimentation. On a une écorce de liège qui va servir de cachette. Et on a l'élément le plus important, notre substrat spécifique pour les isopodes. Sans oublier la petite boîte qui conviendra tout ça à la fin. Alors, la première étape, ça va être d'humidifier notre substrat. Alors, pour ça, c'est pas compliqué. On va se munir d'un grand récipient, comme celui-ci en plastique, et de notre substrat. On va déverser l'intégralité du sachet de substrat dans ce récipient. Et on va ajouter de l'eau au fur et à mesure. Ici, j'ai ramené une bouteille d'eau. Et je vais vous montrer comment avoir la bonne dose. Donc, on va rajouter un petit peu d'eau. Et on va mélanger. Alors, il faut savoir que le substrat pour isopodes, il est composé en grande partie de bois mort. Alors, le problème du bois mort, c'est que c'est assez difficile à hydrater. Donc, ça peut mettre un petit peu de temps pour avoir la bonne consistance avec votre substrat. Mais il ne faut surtout pas négliger cette partie, parce que c'est clairement la plus importante. Puisque les isopodes font partie de la famille des crustacés. Donc, ils ont besoin d'une bonne humidité pour bien se développer correctement. La bonne technique pour savoir si notre substrat, il est assez mouillé, sans qu'il soit trop détrempé non plus, c'est de prendre le substrat, former une boule au creux de notre main. Et si cette boule, elle tient un petit peu avant de se déliter, c'est bien. Donc là, on a un substrat qui n'est pas trop mal, même si je sens qu'à certains endroits, c'est un petit peu moins humide. Donc, je vais rajouter un tout petit peu d'eau. Et notre mélange sera parfait. On va remélanger ça un petit peu. Là, je sens déjà que ça commence à se tenir un petit peu plus. Voilà, ça forme une boule et dès qu'on appuie, ça se délite tout de suite. C'est pas mal, c'était déjà le cas avant, mais c'était pas vraiment homogène. Donc, notre substrat commence à être très bien. Moi, je trouve que là, il est très bien. Donc, on l'a ici. Donc, la première étape, ça va être de le disposer dans la boîte. Hop là ! On retrouve notre boîte ici, avec un petit peu de fond de mousse qu'on va enlever. Hop là ! Ici, on va ajouter le substrat qu'on va disposer au fond de la boîte. On n'est pas obligé de trop le tasser, mais en même temps, on peut le tasser un petit peu, histoire qu'il prenne bien la forme. Les isopodes, de toute façon, eux, ils vont passer leur temps à se déplacer dedans et à y creuser. Donc, il n'y a pas de souci, ils vont l'aérer d'eux-mêmes. Hop là ! On va terminer avec le restant du substrat. Et voilà ! Pour le substrat, tac ! Notre boîte, on va la mettre de côté. On va finir de bien mettre tout ça. Maintenant que notre substrat est prêt dans la boîte, on va pouvoir disposer les différents éléments. Donc, on va disposer un petit coin de mousse d'un côté. Ce coin de mousse, il va être important parce qu'il va permettre de bien garder l'humidité. Donc, quand on viendra ré-arroser dans la boîte, on préférera arroser du côté de la mousse, ce qui permettra de garder l'humidité tout en fournissant une zone bien humide pour les isopodes. La petite cachette, on va pouvoir la disposer où on veut. Moi, j'aime bien la mettre dans l'angle, comme ça, au moins, c'est plus simple, ils peuvent se cacher dedans. Après, on va pouvoir mettre nos feuilles. Les feuilles sont assez importantes pour les isopodes parce que, de un, ils vont venir les grignoter au fur et à mesure du temps. Et de deux, c'est pareil, ça permet de garder l'humidité. Donc, on en dispose bien un peu partout. Alors, pour les feuilles, on n'est pas forcément obligé de tout mettre parce que les cloportes vont les manger au fur et à mesure, les abîmer. Donc, on peut en garder un petit peu par la suite, ça ne pose pas de souci. Hop là, on replace bien tout ça. Après, on va pouvoir disposer notre trosse de sèche dans un coin de la boîte. Récupérer un tout petit peu de nourriture. Alors, les isopodes ne sont pas des animaux qui mangent beaucoup. Donc, on va récupérer une pincée de nourriture, vraiment une toute petite pincée comme ceci, et la disposer dedans. Ça suffit largement. Là même, j'en ai peut-être mis un peu trop pour le départ. Plus il y aura d'isopodes, et plus on rajoutera de la nourriture, ça va de soi. Donc, les isopodes sont des animaux qui vont manger un petit peu de paillettes pour poisson en tant qu'apporte de protéines, de viande en fait. Mais globalement, ils vont se nourrir de ce qu'ils trouvent dans leur substrat. Donc, le bois mort, les feuilles mortes, c'est leur nourriture principale. D'ailleurs, quand on les trouve en forêt ou dans le jardin, c'est très souvent sous des souches en train de se décomposer. On va leur fournir un petit peu de calcium, juste ici avec l'os de sèche, ainsi qu'un petit peu de fruits de temps en temps, des légumes. Ça va permettre de varier leur alimentation, et ils vivront plus longtemps. Donc, notre nourriture, on la met de côté. On peut la garder pour plus tard. Maintenant, je vais pouvoir déposer les isopodes. Ici, on a des Porcelio Asi Aicielo, qui sont très sympas. Je voulais vous les présenter en même temps, parce qu'ils sont assez gros, donc on va pouvoir bien les voir dans notre boîte. Donc, on va les mettre dedans, et puis on va les laisser faire leur vie. Hop là ! Nos isopodes sont installés. Il ne vous reste plus qu'à déposer le couvercle découpé, qui est fourni avec la boîte, avec les aérations directement fournies dedans. À travers les petits segments de l'isopode, on ferme le couvercle, et notre terrarium à isopode est prêt. Et voilà, c'est la fin du tutoriel. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Vous pouvez trouver notre kit à isopodes disponible sur le site mantibulles.fr rubrique isopodes. Tout est inclus dedans pour bien démarrer avec les isopodes. Et en attendant, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, ou pour un article sur le site. Suivez-nous sur Facebook, Instagram et YouTube pour ne rien louper de ce qu'on fait. Une très bonne journée ! À bientôt ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501